Générique Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Elle se compare volontiers à Margaret Thatcher. Listress, 47 ans, sera donc et est la nouvelle dame de fer de l'Angleterre. En tout cas, c'est elle que les conservateurs ont choisi pour succéder au sulfureux Boris Johnson. Elle était sa ministre des Affaires étrangères. Elle doit désormais gérer un pays acculé par une inflation à 10% des ménages britanniques qui ne peuvent plus payer leurs factures et des mouvements sociaux qui se multiplient depuis l'été. Alors, qui est Listress ? Quel est son programme pour redresser l'Angleterre ? Boris Johnson a-t-il donc tourné la page définitivement de la politique ? Après Bojo, la nouvelle Thatcher, c'est une question. C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Florentin Collomb. Vous êtes journaliste au Figaro. Vous êtes spécialiste Europe, ex-correspondant à Londres. Et citons votre documentaire sur France 5 avec Walid Berissoul, qui sera diffusé le 18 septembre. Anne-Elisabeth Moutet, vous êtes éditorialiste pour le Daily Telegraph. Marion Van Rettegen, vous êtes chroniqueuse au journal L'Express. Je rappelle que vous êtes préalbert Londres. Citons votre chronique sur Boris Johnson. Comment Boris Johnson, populiste, élitiste, a abîmé la démocratie ? Nous y reviendrons. Jean-Dominique Giuliani est avec nous ce soir. Vous êtes président de la Fondation Robert Schumann. Votre dernier ouvrage, Européen sans complexe, est publié aux éditions Maribé. Enfin, Eric Albert est journaliste correspondant à Londres. En direct avec nous ce soir de Londres, correspondant pour le journal Le Monde. Je cite votre reportage publié le 28 août. Ne payez pas vos factures d'énergie au Royaume-Uni. Colère et mobilisation contre les prix du gaz et de l'électricité. Nous allons en parler longuement ce soir. Bonsoir à tous les cinq. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je reste à Londres avec vous, Eric Albert. C'est donc l'East Trust qui a été désigné par le Parti conservateur. Parce qu'en Grande-Bretagne, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe en l'occurrence. C'est assez bizarre. Moins de 0,3% de la population a voté pour le nouveau leader du Parti conservateur. Parce que c'est une affaire purement interne au Parti conservateur. Boris Johnson a été mis à la tête du Parti conservateur en 2019. Il a été viré de la tête du Parti conservateur par les députés conservateurs en juillet dernier. Et donc là, il y avait une élection où seuls les militants du Parti conservateur pouvaient voter. C'était donc essentiellement des hommes âgés, blancs et plutôt fortunés qui ont choisi l'East Trust. Et c'est pour ça qu'elle a fait campagne très à droite. Il n'y a pas de contestation avec vous, Florentin Colomb, de la légitimité d'un Premier ministre qui est désigné dans des conditions comme celle-ci. 80 000 personnes. 80 000 personnes, Élise, le nouveau Premier ministre. Il n'y a pas de contestation parce que c'est légitime. C'est le système qui veut ça puisque c'est un régime parlementaire. C'est donc le Parti conservateur qui a la majorité au Parlement. Et si le Parti conservateur décide de changer de chef en cours de route, c'est aux membres du parti d'élire ce nouveau chef. Mais il y a quelques critiques de ce système quand même. Les gens se disent qu'en plus, ça fait trois fois que ça se passe. Ça s'est passé avec Theresa May, avec Boris Johnson et cette fois avec Lys Truss. Et puis, si vous voulez, on se retrouve dans une situation où la Grande-Bretagne vient de nommer son quatrième Premier ministre en six ans. Il y a une instabilité politique. Il y a une instabilité politique très forte. Ce qui est ironique quand on repense à David Cameron qui avait provoqué le référendum sur le Brexit en 2016. Pour sa réélection en 2015, il a fait campagne sur le thème « Stabilité et force du pays avec moi » ou « K.O. » avec Edmilie Bande qui était le leader du parti travailliste à l'époque. On voit ce qu'il s'en est suivi. Quatre premiers ministres, une crise politique plus ou moins permanente, des scandales et une économie qui flanche. – Et c'est une fidèle de Boris Johnson qui l'a donc emportée face à celui qui était présenté à un moment donné comme le favori. Richie Sunak. – Tout à fait le favori parce que c'est un bon élève, c'est un techno. – C'était le ministre de l'économie et des finances, pas l'équivalent. – C'était l'équivalent du ministre, c'est ce qu'on appelle le chancelier en Grande-Bretagne. Et il était, enfin, il était grand favori. Il a quelque chose d'Emmanuel Macron. C'est un techno, c'est quelqu'un qui est très à l'aise dans les cercles internationaux. Il comprend évidemment l'économie, il sait en parler. Il est assez riche et sa femme est très très riche. Lui, il a été banquier, mais sa femme est la fille d'une des grandes fortunes informatiques de l'Inde. Et donc elle-même, personnellement, elle est plus riche que la reine d'Angleterre. – Et c'est pour ça qu'il a perdu ? – Alors c'est tout un tas de choses. C'est parce que sa femme n'a pas payé tous ses impôts en Grande-Bretagne. On a le droit, quand on a deux nationalités, de dire je suis une nationalité indienne, ma vocation est de retourner habiter dans mon pays. Et par conséquent, je ne paye en Grande-Bretagne que les impôts s'attachant à mon activité professionnelle en Grande-Bretagne. Donc, légalement, c'était possible, alors c'était pas acceptable. Et puis le vrai problème de Sunak, quand il a commencé à faire campagne, outre que c'est tout de même l'homme qui a mis le poignard dans le dos de Boris Johnson en envoyant une lettre décisive, le poussant à la démission, mais aussi, c'est quelqu'un qui ne sait pas parler à l'homme de la rue. Encore une fois, c'est assez comparable avec Emmanuel Macron. Il y a un côté très je-sais-tout. Et les gens n'ont pas accroché à ça. Et Liz Truss, on dit oui, elle dit des choses exagérées, elle est populiste, mais elle parle aux gens, ils comprennent ce qu'elle est en train de dire. C'est ce à quoi ça correspond. – Je vais apporter un tout petit bémol sur la composition du Parti conservateur. 80 000, c'est peut-être les gens qui ont participé au vote. – Votés pour l'Estrass. – Oui, c'est ça, mais il y a tout de même presque 160 000 membres dans le Parti conservateur. Quand on voit ce qu'on appelle des primaires en France et qui sont un seul coup de dés pour décider de quelqu'un où il y a un seul vote, l'idée qu'il y ait une campagne où progressivement on élimine et ensuite on passe 8 semaines à donner aux membres du Parti, c'est-à-dire à tous les gens qui se définissent comme conservateurs, même s'ils ont acheté leur carte, la prise leur carte du Parti la semaine dernière, c'est plus démocratique qu'en France. – Bon, les primaires ça ne donne pas droit à aller à Matignon, ça donne droit de se présenter à une candidature avec des Français qui votent. – Ça, c'est parce que c'est le Parti conservateur qui a gagné les élections. – On reste en Grande-Bretagne si vous le voulez bien et on revient à l'Eastress, donc c'est elle qui a gagné, on va beaucoup en parler ce soir, et elle a gagné, on venait de parler de Richie Sunak, elle a gagné en se positionnant vraiment dans les pas de Boris Johnson. Et d'ailleurs cet après-midi, il a dit « j'appelle l'ensemble du Parti conservateur », alors c'est peut-être comme ça que ça se passe habituellement, à se ranger derrière elle, c'est une fidèle de Boris Johnson. – C'est pour ça qu'elle a gagné, c'est par sa loyauté à Boris Johnson qui dans ce milieu conservateur, ses électeurs conservateurs restent extrêmement populaires, il y avait même une pétition pour qu'il se représente comme Premier ministre, et en effet elle a assumé un héritage johnsonien, quoique, on va y revenir plus tard, elle est en même temps je pense en rupture avec la politique de Johnson. Mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'on ne connaît pas Lysthruss, on ne connaît pas sa politique, parce que ses promesses ne l'engagent en rien, et elles ne l'engagent, elles l'engagent bien moins qu'aucun autre candidat à un poste de dirigeant. – Pourquoi vous dites ça ? – Pourquoi ? Parce que, encore une fois, ce sont 160 000 personnes, ou peut-être 80 000 en réalité, qui l'ont élue, et donc elle ne s'est pas adressée à l'ensemble de la nation britannique, mais à la frange la plus militante du parti conservateur. Donc elle a eu un discours qui pouvait plaire à ses conservateurs, etc. Et pourquoi ça ne l'engage pas ? Parce qu'elle a une situation extrêmement confortable, il ne faut pas oublier que c'est une élection primaire, qui n'est pas suivie d'une élection générale, que cette élection générale n'aura lieu qu'en 2025, janvier 2025, ou peut-être avant, mais enfin. Et elle bénéficie d'une majorité écrasante au Parlement, il y a au moins 80 sièges d'avance, et contrairement à Thérésa May, qui avait, elle, une majorité faible, elle a donc une forte majorité, elle est la troisième première ministre post-Brexit, ils ne vont pas s'amuser à la virer encore, elle est la deuxième de la même mandature, donc elle est assurée d'être totalement tranquille, et je pense qu'elle a pu faire une campagne, alors là pour le coup, elle est dans les pas de Boris Johnson, une campagne en n'ayant aucune mesure, aucune conviction, en ne donnant aucun poids à ses mots, ça n'a aucune importance, parce qu'elle a voulu séduire cette électorale, elle a gagné ce pari, contrairement à Richie Sunak, et maintenant, elle peut faire ce qu'elle veut, maintenant, c'est l'ardoise magique, elle est indélogeable, c'est l'ardoise magique, on efface tout, à mon avis, elle pourra effacer, parce que son programme, on y reviendra plus tard, est absolument incompatible, est inadapté à l'époque, elle a un programme sachérien, qui est d'une dureté invraisemblable, qui ne peut absolument pas répondre, à la crise telle qu'elle est aujourd'hui, donc elle sera obligée de l'adapter, elle sera obligée de faire autre chose, que ce qu'elle a promis, et ça ne lui en sera pas tenue rigueur. – Jean-Amérique Giuliani. – Ce qui me frappe, c'est que le Parti conservateur, et elle-même, n'ont apporté aucune idée nouvelle, n'est-ce pas ? Il y a quand même des défis géopolitiques considérables, l'Ukraine, la Russie, derrière il y a la Chine, etc., et le Parti conservateur, et elle, jusqu'ici, continue à entonner le même discours, par exemple sur le Brexit, elle va continuer à vouloir pousser ce projet de loi, remettant en cause l'accord signé avec Bruxelles, alors que c'est totalement inutile, et totalement hors de propos. Elle devrait en profiter, j'espère qu'elle le fera, pour passer à autre chose, parce que, finalement, le Royaume-Uni démontre qu'un pays un peu seul, dans la crise énergétique, la crise financière, aujourd'hui, a plus de difficultés que lorsqu'on est au sein de l'Union Européenne. Et vous voyez ce qui s'est passé, le quoi qu'il en coûte, etc., même Scholz, son programme de 65 milliards, etc., elle va être obligée de faire la même chose, or, le Royaume-Uni est tout seul. Donc, si elle continue à axer son discours sur l'anti-européanisme, je pense que c'est une mauvaise nouvelle pour son pays et pour l'Europe dans l'ensemble. Et vous en parlez parce qu'elle a été l'architecte de la loi visant à passer outre l'accord signé par Londres avec Bruxelles sur l'Irlande du Nord. C'est l'une de celles qui, à la place qui était la sienne, avait défendu l'idée que la Grande-Bretagne ne respecte pas ses engagements, et notamment la signature des traités. Absolument. Si elle voulait vraiment passer à autre chose, et faire face à la crise, et gagner les élections de 2024 ou 2025, elle mettrait tous ses propos un peu idéologues de côté pour s'occuper vraiment de remettre dans le concert européen un Royaume-Uni qui passe son temps à jouer contre le Royaume-Uni, contre la France, on l'a vu. Et on va en reparler, on va essayer de faire connaissance avec Liz Truss. En tout cas, c'est la quatrième chef du gouvernement depuis le Brexit, vous l'avez dit, Liz Truss, 47 ans, ministre des Affaires étrangères, succède à Boris Johnson, débarqué après le feuilleton du Partygate. Cette conservatrice a joué la carte de la fidélité à Bojo et la ressemblance avec celle qui reste son modèle, et le modèle pour une partie de sa famille politique, Margaret Thatcher, Barbara Steck et Christophe Roquet. Chaudement applaudi par son parti, Liz Truss, 47 ans, a été élue ce midi à la tête des conservateurs. Après une campagne très à droite, le Royaume-Uni a une nouvelle première ministre. Pendant cette campagne, je me suis présentée en tant que conservatrice. Je gouvernerai en tant que conservatrice. « Je présenterai un plan audacieux pour réduire les impôts et faire croître notre économie. » Choisie par plus de 80 000 militants conservateurs, elle obtient 57% des voix. Elle sera officiellement nommée demain par la reine. Cette proche de Boris Johnson hérite d'un pays au bord de la crise sociale. L'inflation galopante et l'explosion des prix de l'énergie étranglent les britanniques. Restez vagues, pendant la campagne, Liz Truss a promis hier un soutien immédiat pour les ménages en difficulté, sans annoncer de mesures concrètes. « Je vais agir immédiatement sur les factures et sur l'approvisionnement en énergie, parce que je pense que ces deux choses vont de pair. Nous devons nous occuper des problèmes immédiats, nous devons aider les gens, nous devons aider les entreprises. Mais nous devons aussi régler les problèmes d'approvisionnement qui ont fait que nous nous retrouvons là où nous sommes maintenant. » Liz Truss va devoir faire ses preuves. Selon un sondage, 52% des Britanniques considèrent qu'elle fera une piètre première ministre. Et même à Leeds, la ville de son enfance, les commentaires sont peu flatteurs. « Je ne pense pas qu'elle ait suffisamment d'expérience. Je trouve qu'elle n'est pas crédible. » « J'ai juste l'impression que tout devient très, très à droite, en quelque sorte. Anti-ceci, anti-cela. Et je pense juste que nous avons besoin d'un peu de stabilité. » Venue de l'autre bout de l'échiquier politique, Liz Truss a grandi dans un milieu très à gauche, mais c'est à droite qu'elle construit sa carrière politique, ministre du Trésor, de la Justice et aux Affaires étrangères depuis un an. En 2016, elle avait fait campagne contre le Brexit. « Ce que nous savons, c'est que moins d'échanges commerciaux, ça veut dire moins d'investissements et moins d'emplois. Mais je fais confiance au peuple britannique, ils sont censés. Ils savent très bien qu'économiquement, le Royaume-Uni est mieux dans l'Union européenne. » Mais depuis volte-face, Liz Truss est devenue une brexiteuse convaincue. Dans son message de félicitation, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, insiste sur les engagements pris par les Britanniques. « Félicitations, Liz Truss. L'Union européenne et le Royaume-Uni sont partenaires. J'attends avec impatience une relation constructive dans le plein respect de nos accords. » Son profil libéral, pro-business, lui vaut d'être comparé à Margaret Thatcher. Liz Truss alimente elle-même la comparaison, en posant comme la dame de fer sur un char, ou en février dernier, Chapka sur la tête sur la Place Rouge, lors d'un voyage à Moscou. Elle remplace donc son ami Boris Johnson, qui s'est empressé de la féliciter. « Félicitations à Liz Truss pour sa victoire décisive. Je sais qu'elle a le bon plan pour s'attaquer à la crise du coût de la vie, unir notre parti. Il est maintenant temps pour tous les conservateurs de la soutenir à 100%. » Bojo sera resté trois ans au 10 Downing Street. Personnage haut en couleur, il aura mené le Brexit jusqu'au bout. Fin juillet, il tirait sa révérence devant le Parlement britannique, non sans une pointe d'humour. « Monsieur le Président, je veux ici remercier tout le monde. » « Hasta la vista, baby ! » Depuis, il s'était fait discret. À part une visite à Kiev, la presse britannique s'est même demandé cet été où il était passé. Mais certains le voient déjà revenir. Dans un premier temps, il va d'abord devoir répondre à une commission d'enquête parlementaire sur le scandale du partygate, l'affaire qui aura provoqué sa chute. Alors, nous allons revenir naturellement sur l'Eastress, mais avec vous, Eric Albert, quelle est la cote de popularité de Boris Johnson ? « Hasta la vista, baby ! » avait-il dit, on l'a vu à l'instant, vu de ce côté-là de l'Atlantique, il y a eu des moments un peu houleux avec la France, mais il y avait une forme peut-être pas d'admiration, mais en tout cas, on aimait commenter les frasques de Boris Johnson. Est-ce que les Britanniques sont contents de le voir partir ? La réponse est oui, si on en croit les sondages. La popularité de Boris Johnson est au plus bas. C'est l'un des premiers ministres les moins populaires de l'histoire. Au bout de trois ans, lui, ce qu'il espère, c'est que dans quelques années, quand toutes les frasques plus ou moins importantes de partygate, toutes les histoires de fêtes qu'il avait organisées pendant les confinements, quand tout ça sera oublié, il restera l'essentiel. D'après lui, le Brexit a eu lieu, le confinement s'est pas trop mal passé, et surtout, il a développé les programmes de vaccination le premier au monde, et il a été du bon côté de la barrière quand il s'agissait de soutenir l'Ukraine. Donc ça, c'est vrai, n'empêche qu'aujourd'hui, il part plutôt prévu, avant la fin de son mandat, mis à la porte par ses propres députés, et avec une code de popularité catastrophique. – Cette question qu'il nous est posée ce soir, comment Listschus compte-t-elle se démarquer de Boris Johnson ? – Oui, c'est tout son défi, parce que, comme vient de le dire Eric Halbert, Boris Johnson, aujourd'hui, est qualifié de pire premier ministre depuis la Seconde Guerre mondiale. – Par qui ? – Par les Britanniques, dans un sondage, si on leur demande de classer. Boris Johnson arrive en tête de ce classement pas très reluisant, devant Theresa May, son prédécesseur, et Cameron. La question pour Truss, c'est de ne pas se mettre devant lui, à l'issue de son mandat, quelle que soit sa durée, et d'inverser un petit peu. Et en fait, les attentes, on a vu que les sondages n'étaient pas très positifs sur Listschus non plus, donc les attentes sont très basses. Donc la seule façon qu'elle a de se faire une carrière politique, vraiment à la tête du pays, c'est de surprendre en bien les Britanniques par ces politiques, et en étant plus pragmatiques. Donc elle est aussi l'inverse de Boris Johnson, dans le sens où lui était très flamboyant, assez charismatique. Elle, elle est plus besogneuse, elle est bosseuse, elle rentre dans les dossiers, elle a de l'expérience ministérielle à de très nombreux postes. – Qu'est-ce qu'elle a fait comme parcours ? – Elle a été ministre de l'environnement, de l'égalité homme-femme, ministre de la justice, secrétaire d'État au Trésor, ministre du commerce extérieur et ministre des affaires étrangères. Donc 10 ans d'expérience ministérielle, vraiment, et de l'éducation à un moment. Donc beaucoup d'expérience des dossiers, et en fait c'est ça le défi, c'est pour elle, c'est de surprendre au-delà de ce qu'on attend après sa campagne, en inversant un petit peu la tendance, et en montrant qu'elle ne sera pas une nouvelle Boris Johnson. – Qu'est-ce qu'on peut faire comme portrait de Liz Truss à l'Elisabeth Moutet ? Son histoire, est-ce qu'elle est allée dans les grandes écoles britanniques comme Boris Johnson ? Est-ce qu'elle est issue d'un milieu plus populaire ? – Alors elle est issue d'un milieu de moyenne bourgeoisie, je crois que son père est médecin, elle vient du nord de l'Angleterre, c'est aussi important, il y a vraiment une division entre le nord et le sud en Angleterre, elle est allée dans ce qu'on appelle une grammar school, c'est-à-dire une école publique, mais d'excellence, un lycée public d'excellence, et ensuite elle s'est retrouvée à Oxford, parce qu'évidemment elle n'est pas idiote. Mais elle a une manière de parler qui n'est pas du tout celle de Boris Johnson, qui affectait un accent extrêmement chic, extrêmement stop, d'ailleurs un tout petit peu fabriquée pour Boris Johnson, et elle, elle connecte beaucoup plus facilement avec des gens qui veulent l'écouter pour le contenu. Boris Johnson avait cette espèce de création de ce personnage flamboyant qui est une caricature du gentleman british de la période victorienne, et qui marchait aussi. Donc c'est pas exactement comme ça que ça va marcher. Mais c'est quelqu'un qui ne s'est jamais brouillé avec son administration dans les différents ministères où elle a été. Or, l'administration permanente des ministères qui n'est pas politisée a beaucoup de pouvoir, et Boris Johnson a été détesté par les hauts fonctionnaires, par exemple, des Affaires étrangères, quand il a été ministre des Affaires étrangères, qui considéraient que c'était un faiseur, qu'il ne travaillait pas, et en général ça se passait mal. Et même au 10 Downing Street, il y a eu évidemment le clash avec son conseiller Dominique Cummings, il y avait des luttes d'influence dans tous les coins. C'est pas du tout le genre de Lysthruss qui est vraiment quelqu'un qui... Besogneuse, c'est ce que vous disiez à l'instant, sérieuse. Sérieuse, et c'est quelqu'un qui est parfaitement consciente d'où elle veut conduire le parti conservateur. Alors ce qui est très intéressant, c'est que quand Margaret Thatcher, son héroïne, arrive au pouvoir en 1979, c'est parce que la Grande-Bretagne est justement dans une crise extraordinairement comparable à la crise actuelle, qui est une crise où, à cause du deuxième choc pétrolier de 1978, il y a une semaine de trois jours parce que les entreprises n'ont plus les moyens de tourner, il y a des restrictions du style vous n'avez pas le droit de vous baigner dans plus de 25 cm d'eau chaude dans vos nuits noirs parce que sinon c'est dépenser de l'énergie que nous ne pouvons pas payer. Il y avait une lutte contre les syndicats et c'était des syndicats qui étaient extraordinairement brutaux. Par exemple, les syndicats des voitures sabotaient la production. Alors, tout ça fait arriver Margaret Thatcher pour nous sauver de cette situation. Le problème, c'est que l'Eastress, elle arrive avec cette situation pour, elle, la gérer. Mais est-ce qu'en termes d'autorité, on va parler de la situation sociale en Grande-Bretagne, vous avez raison d'insister parce qu'elle va arriver avec un sacré défi à relever. Mais en termes de... C'est la dame de fer, elle a l'autorité, l'autoritarisme, elle se montre dure dans les négociations. En préparant cette émission, j'ai trouvé deux informations essentielles. Elle aime le fromage et le karaoké. Mais qu'est-ce qu'on sait de plus de l'Eastress ? Ce qu'on sait d'elle, c'est qu'on ne sait pas tellement de choses d'elle. Voilà, c'est ça. Et que je pense que c'est quelqu'un qui sait jouer de ça aussi. Ça n'est pas sa personnalité, mais finalement, ça lui permet d'ouvrir les choses. Elle ne se brouille pas avec les gens facilement. On sait qu'il y a un certain nombre de gens qu'elle va reprendre dans son gouvernement. Et notamment, par exemple, il est probable qu'elle donne un portefeuille, peut-être la justice, à Réchi Sunak, ce qui serait évidemment... Pour rassembler la famille. Un bon coup politique. Alors, il y a une doctrine que tous les conservateurs britanniques connaissent, bien que ça vienne d'un président démocrate, c'était Lyndon Johnson en Amérique. C'est, je préfère, et je vous le dis textuellement, comme disait Johnson, je préfère avoir les salopards à l'intérieur de la tente en train de pisser dehors qu'à l'extérieur de la tente en train de pisser dedans. On va la garder, celle-là, du coup. Merci. C'est une massive politique que les gens n'ont jamais oubliée. Marion Vendrette-Egem sur le portrait de Liz Truss et cette comparaison, ce n'est pas facile d'assumer une comparaison avec Margaret Thatcher. Sans doute, oui, quand on veut être élu à la tête du parti conservateur, mais pour rassembler son pays, ça n'a pas laissé que des bons souvenirs à certains britanniques. Non, mais encore une fois, il ne faut pas oublier qu'elle ne s'adressait en campagne qu'à une frange de l'électorat. Et je pense qu'on ne sait pas grand-chose de Liz Truss, on ne sait pas grand-chose de sa politique, parce qu'elle vient à point nommé aussi dans un pays dont la situation politique, à mon avis, n'est pas en comparaison possible avec les États-Unis d'après Trump ou l'Italie d'après Bolsonaro. C'est-à-dire, quand on est le successeur d'un typhon politique, de quelqu'un de totalement iconoclaste, qui a cassé toutes les règles, montré de la moralité en politique, introduit, abîmé la démocratie en essayant de suspendre le Parlement, en essayant de mettre en difficulté les instances judiciaires, etc. Quand on est face à quelqu'un qui a tout dévasté le paysage politique, il y a deux solutions. Soit on crée une sorte de sursaut moral, on introduit, on réintroduit de la vie civile, civique et modérée dans la vie politique, ou bien il a ouvert une brèche, il a ouvert une voie, il a normalisé une nouvelle façon de faire de la politique, une façon assez populiste, au fond, amorale, immorale, etc. Et on ne sait pas quel choix elle va faire. Elle est entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a de chez elle des aspects de l'héritage de Johnson, c'est-à-dire qu'elle a l'opportunisme assumé comme lui, c'est-à-dire qu'elle était en effet anti-Brexit, elle l'est devenue, ça n'a plus aucune importance, d'ailleurs plus personne n'y attache de l'importance. Elle a des promesses contradictoires sur le fait qu'on baisse les impôts mais on maintiendra des services publics, il y a un moment qu'il faudra choisir, ça n'est pas compatible. Mais en revanche, là où elle est très différente de Boris Johnson, c'est que Johnson avait en effet créé une forme de personnage d'ovni conservateur en étant à la fois très conservateur sur certains plans mais en même temps très social, presque socialiste sur d'autres en promettant des investissements massifs dans les infrastructures publiques, etc. C'est lui qui a réussi à s'approprier et à séduire toute une frange d'électorat du Labour notamment dans le nord de l'Angleterre en disant on va faire du leveling up, c'est-à-dire du nivellement par le haut de toute l'Angleterre. Enfin, il était très très... Il parlait à la frange la plus malaisée la moins privilégiée de l'Angleterre. Elle, pas du tout. Elle assume un discours encore une fois devant le temps de cette campagne on va voir mais elle assume un discours extrêmement à droite de tout point de vue anti-walkiste baisse d'impôts pas d'aide aux entreprises pas d'aide aux ménages extrêmement libéral elle a appelé une de ses filles Liberty d'ailleurs elle prône la liberté à tout prix donc elle est vraiment dans un saccharianisme total et qui à mon avis encore une fois elle va être obligée de faire un virage sur l'aile on va en parler dans un instant je voudrais juste repasser par Londres avec vous Eric Albert sur l'East Trust vous l'avez rencontrée vous la connaissez est-ce qu'elle est exactement la même face aux caméras ou dans la vie avez-vous eu l'occasion de la croiser ? absolument avec un groupe de joueurs européens on l'avait vu en février un petit peu avant la guerre c'est fascinant parce qu'elle n'est jamais à l'aise face à une caméra donc pendant 10 minutes elle nous a parlé c'était enregistré elle disait absolument rien d'intéressant on a éteint les micros et là d'un coup elle était extrêmement cache extrêmement direct plutôt drôle relativement claire et déterminée donc il y a vraiment deux listres ça a toujours été dit il y a une chose que je voulais dire aussi qui est importante listres on sait quand même un certain nombre de choses sur ses valeurs c'est une convertie au libre-échange une vraie convertie qui y croit c'est une fille de militant de gauche qui était de toutes les manifestations quand elle était gamine contre le désarmement nucléaire qui allait crier elle était en Écosse quand elle était toute petite elle allait crier Margaret Thatcher dehors Margaret Thatcher dehors et qui à l'âge adulte jeune adulte c'est ce qu'elle lui expliquait c'est rebellée elle s'est rebellée elle est devenue conservatrice et le libre-marché c'est quand même ça la grande ligne directrice la chose auquel elle croit et là-dessus le Brexit elle est beaucoup plus floue elle avait été contre le Brexit elle était devenue pour mais le libre-marché c'est quelque chose auquel elle croit et là-dessus elle n'a pas du tout bougé Est-ce qu'elle a une fibre écologiste Eric Albert c'est une question qui nous est posée par Sébastien Le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle n'en a quand même pas beaucoup parlé puisqu'elle parlait notamment d'autoriser la fracturation hydraulique pendant cette campagne de relancer le nucléaire on peut être pour l'écologie et pour le nucléaire en même temps mais c'est pas son instinct naturel c'est pas du tout quelqu'un qui dément le changement climatique c'est pas du tout quelqu'un qui le met en doute mais c'est pas son instinct naturel quand même Jean-Dominique Giuliani Moi j'essaie de regarder ça dans une carte européenne Mais bien sûr c'est pour ça que vous êtes là Voilà et je constate que tous les partis traditionnels sont en question en fait l'air gauche comme à droite surtout à droite en ce moment on l'a vu en France on l'a vu en Allemagne on le voit aujourd'hui en Italie ils ont soit le choix entre se perdre ou alors s'allier avec le diable c'est ce qui se passe en Italie en ce moment et donc ce qui me frappe pour le parti conservateur c'est qu'il ne se renouvelle pas il ne s'est pas renouvelé et je pense que ça va le faire perdre les élections quoi qu'elles fassent donc son défi c'est peut-être de moderniser le parti de travailler davantage sur les évolutions de la société Quand vous dites pardonnez-moi il n'y a pas d'idée nouvelle c'est par exemple ce qu'on a dit depuis le début du plateau c'est-à-dire quand elle se met dans les pas de Margaret Thatcher ou qu'elle dit aux Britanniques vous devez travailler plus c'est comme ça qu'on sortira c'est ces réflexes-là libéraux dont vous vous dites au fond il n'y a pas de nouveau logiciel Oui et le Royaume-Uni c'est le pays européen le plus ouvert en réalité sur le monde sur le numérique sur la science c'est une grande économie qui a énormément de ressorts donc un discours de droite moderne à mon avis c'est son défi si elle veut gagner les élections c'est-à-dire comprendre les transformations sociales donner un but etc. Je ne suis pas sûr qu'elle y arrive je ne la connais pas comme beaucoup de personnes mais je pense que c'est ça qui est très important pour son parti Florentin Collomb Oui elle a dit aux gens pendant sa campagne ce qu'il voulait entendre on lui a demandé est-ce qu'on risquait des coupures de gaz ou d'électricité cet hiver elle disait je m'y engage il n'y en aura pas qu'est-ce qu'elle en sait ce n'est pas elle qui va contrôler les approvisionnements du pays sur le Brexit elle a cette position qu'on disait tout à l'heure très dogmatique aussi sur l'économie aussi donc elle n'a pas elle ne tient pas le discours de vérité que les Britanniques seraient tout à fait prêts à entendre aujourd'hui après 6 ans de campagne Brexit et 3 ans de règne de Boris Johnson il y a une crise sociale considérable dans la rue ce n'est que très tardivement ces derniers jours seulement qu'elle a dit qu'il fallait faire quelque chose jusqu'à présent elle a dit non on laisse le marché agir librement il n'y a rien à faire donc c'est vrai qu'il est temps de moderniser et le discours et le logiciel politique Mais c'est quoi son talent ? Mais son talent c'est sans doute d'être pragmatique et de savoir où est son intérêt puisque son intérêt ultime c'est de gagner les élections en 2024 on n'y est pas encore mais ça se prépare tout de suite parce qu'elle n'a pas très longtemps et de mettre les gens ensemble pour essayer de trouver les bonnes solutions mais elle ne donne pas du tout l'impression d'aller dans cette direction pour l'instant mais peut-être que ça peut changer Son talent parce qu'on a dit parce qu'on a dit au fond il n'y a pas d'idées nouvelles elle a fait du Boris Johnson peut-être sans la fantaisie sa fidélité est récompensée elle a fait un discours uniquement pour les je résume pour les militants conservateurs à un moment donné elle a un parcours politique qui est quand même assez admirable visiblement vous nous disiez elle n'a pas un talon oratoire dingue quel est son talent ? Je pense que son talent c'est de voir les problèmes et de considérer qu'il y a quelque chose à résoudre et que c'est à elle de s'y atteler c'est une bosseuse alors ce qui est intéressant c'est qu'il a largement circulé on va voir ça dans très peu de temps mais il a largement circulé une composition de son cabinet et ce qui est intéressant c'est que parmi ses ministres et parmi les jobs qui sont mentionnés il y a le fameux ministère du leveling up c'est-à-dire pour continuer à combler les inégalités et qu'il est censé être pourvu donc il n'y a pas d'abandon de ces idées qui consistent à s'adresser à toute la nation britannique parce qu'elle est aussi en train de regarder ce qu'il y a chez les travaillistes de l'autre côté les travaillistes n'ont plus Jérémy Corbyn qui avait d'énormes problèmes amis de gens qui avaient créé des terroristes en Angleterre quelqu'un qui avait encouragé l'antisémitisme dans son parti Keir Starmer le patron l'avocat patron du parti travailliste il fait autre chose mais ils ont perdu pour toutes sortes de raisons ils ont perdu les classes populaires et son but à elle consiste à au contraire s'occuper de ces classes populaires dont parlait également Margaret Thatcher parce que le grand virage des partis de droite qui sont plus soutenus par les classes populaires que les partis de gauche ça se passe au moment du thatcherisme et de Reagan c'est là où les ouvriers et on voit ça maintenant de nouveau où la classe ouvrière et les petites classes moyennes considèrent que les gens qui les entendent le mieux ce sont les conservateurs et pas des gauchistes qui s'abandonnent dans toutes sortes de délires idéologiques y compris le wokisme on ne va pas rentrer dans les détails mais quand on est en train de regarder avec terreur sa mode d'électricité dans le monde de l'Angleterre les problèmes de pronoms que les gens veulent utiliser ou non publiquement ils s'en fichent complètement et donc ça je pense qu'ils sont capables de le faire ils ont peut-être aussi entendu la phrase qu'on a vue passer rapidement sur ce qu'elle dit sur la redistribution ces classes populaires dont vous parlez à l'instant c'est l'idée de dire de toute façon il faut baisser les impôts c'est-à-dire c'est aussi un logiciel très libéral assumé qui peut peut-être heurter cet électorat alors il faut savoir qu'en Angleterre tout le monde paye de l'impôt sur le revenu alors qu'en France la moitié des Français ne payent pas l'impôt sur le revenu donc baisser les impôts ça parle absolument alors en tout cas 10% d'inflation des prix de l'énergie qui vont bondir de 80% à partir du mois d'octobre le pays est déjà installé dans la grune sociale et voilà le premier défi que devra relever la nouvelle première ministre les équipes de C'est dans l'air se sont rendues à Darlington c'est dans le nord du pays reportage sur place Mathieu Lignot et Marion Devauchel à Darlington dans le nord de l'Angleterre les conséquences de l'inflation sont déjà visibles file d'attente devant l'armée du salut local ce soir nous avons des pâtes à la bolognaise on a une marmite remplie de sauce prête à être servie de la viande à un sac de nourriture Paula vient ici avec ses trois enfants tout est bon à prendre pour faire face aux difficultés du moment j'ai déjà 500 livres de dette à cause du prix de l'énergie et ça ne va pas s'arranger demain je dois m'organiser et prioriser les choses je dois payer mon gaz et mon électricité sinon ils vont être coupés je ne pourrai plus cuisiner c'est bien de venir ici le vendredi et d'avoir un repas chaud mais le reste de la semaine je dois quand même nourrir ma famille 10% d'inflation et inquiétude des associations certaines parlent même de crise humanitaire à venir en Angleterre vous pouvez prendre 4 articles vous avez du choix regardez ce que vous voulez Shirley McKenzie aide comme elle peut une quarantaine de repas est servi par semaine et leur nombre ne cesse d'augmenter nous avons des nouvelles personnes qui viennent et notamment des gens qui disent jamais je n'aurais pensé venir à la banque alimentaire donc ça touche un peu à leur fierté de se dire qu'ils vont être des bénéficiaires mais nous accueillons tout le monde sans exception et c'est une bonne chose ce quartier est particulièrement touché par la crise de l'énergie Alan Dociarty et son association ont compté 3500 foyers dont la facture va exploser la première année je n'ai quasiment rien payé mais maintenant c'est 30 à 40 livres par mois pour la facture d'électricité pour les deux le gaz et l'électricité le problème ce sont ces petites maisons typiques de l'Angleterre elles sont très mal isolées des passoires thermiques ce sont des murs en briques pleines et l'eau remonte quand il pleut beaucoup l'humidité rentre directement à l'intérieur Alan Dociarty a le coeur aussi rouge que ces murs qui l'inquiètent tant après 40 ans de syndicalisme il connait bien cette région que l'on appelle le red wall le mur rouge historiquement travailliste alors Alan de gauche critique déjà la successeur de Boris Johnson si Liz Truss fait ce qu'elle a promis pendant sa campagne c'est un non-sens parce qu'elle veut baisser les impôts ce qui veut dire que les riches perdront moins d'impôts et auront plus d'argent pendant que les pauvres n'en bénéficieront pas beaucoup ce n'est pas une solution le changement à la tête du parti conservateur ne me rend pas vraiment optimiste ça ne va pas vraiment apporter d'aide aux plus pauvres un plan d'aide du gouvernement de 12 milliards de livres serait à l'étude mais chez ce barbier on a pris les deux vents pour aider les plus fragiles dans la boutique les prix ont augmenté comme partout mais les coupes de cheveux des enfants sont offertes solidarité avant la rentrée scolaire ce n'est pas si cher une coupe de cheveux mais pour beaucoup de gens qui n'ont pas d'argent c'est une somme alors que tout le monde ressent la hausse des prix et pourtant cette crise la plus grave depuis 40 ans ne semble pas encore émousser le légendaire phlegme britannique on va avoir beaucoup de problèmes surtout cet hiver ça va empirer les gens ne vont pas passer un bon moment mais si vous n'êtes pas optimiste vous n'avez plus d'espoir et c'est pas bon ça n'aidera jamais à un moment ça va s'arrêter ça va s'inverser et les prix vont baisser l'inversion de l'inflation n'est pas encore prévu certaines études redoutent même qu'elle s'aggrave elle fait planer sur la Grande-Bretagne et Darlington la menace d'une récession économique et cette question de Paul dans les Vosges liste c'est-elle la bonne personne pour gérer la crise majeure que traverse le Royaume-Uni actuellement Florentin-Colomb ? ça reste à voir vous savez une petite anecdote ce matin à la télévision britannique il y avait un nouveau jeu un peu style roue de la fortune et on pouvait gagner soit 1000 livres c'est à peu près un peu plus de 1000 euros soit le remboursement de vos factures énergétiques je peux vous dire que les téléspectateurs ils voulaient gagner le remboursement des factures énergétiques donc aujourd'hui c'est la télé qui s'en charge maintenant Liz Struss ne va pas pouvoir y couper c'est-à-dire que pendant toute sa campagne elle a dit qu'elle ne ferait rien qu'elle ne donnerait pas de cadeau aux Britanniques son credo c'était de baisser les impôts pour tout le monde mais elle a dit on ne fera pas de cadeau on ne fera pas l'aumône le chèque énergie le chèque énergie etc aujourd'hui elle a changé son discours ce week-end elle a dit qu'on allait réfléchir aux moyens de plafonner les prix de l'énergie de l'électricité et du gaz comme ça se fait en France et dans d'autres pays et donc là son premier défi et je pense qu'elle va y répondre dans la semaine ou la semaine prochaine c'est de mettre en place un dispositif pour plafonner ces factures comment ça peut augmenter de 80% ? parce que la matière l'approvisionnement les cours de l'énergie le gaz et l'électricité ont complètement explosé et comme le plafond britannique c'est une sorte de plafond qui tient compte des prix du marché pour que les entreprises restent rentables donc le plafond est passé de 1500 livres l'année à 3800 livres pendant un an il passera au mois d'octobre et on pense 6000 livres l'année prochaine donc ce n'est pas tenable parce que 9 millions de britanniques aujourd'hui doivent payer plus de 10% de leurs revenus pour payer leur facture électricité et ça pourrait être 50% dans les mois ou l'année prochaine donc ce n'est pas tenable pour le gouvernement elle ne peut pas rester au gouvernement si elle ne met pas quelque chose en place Jean-Dominique Juliani vous voulez dire un mot ? Tous les pays d'Europe ont pris des mesures spectaculaires la France 45 milliards au mois de juillet l'Allemagne 65 milliards l'Italie de Mario Draghi l'Espagne et donc elle ne va pas y couper elle ne va pas y couper elle va le faire alors comment va-t-elle le faire ? à la Britannique vraisemblablement mais ce sera à peu près le même mécanisme plafonnement du prix vraisemblablement une taxation sur une taxe sur les entreprises énergétiques et donc elle va le faire et comment vous dire je crois qu'elle n'a même pas le choix en réalité parce que sinon en laissant les prix du marché tel que le marché est organisé aujourd'hui ce n'est pas tenable pour personne y compris pour les industriels mais ce n'est pas tenable Eric Albert pour les Britanniques et il y a déjà un mouvement vous en avez fait un article pour expliquer qu'il y a un mouvement en Grande-Bretagne qui explique qu'il ne faut surtout plus payer ses factures parce que les gens ne peuvent plus les payer vous savez ça fait bientôt 20 ans que je vis au Royaume-Uni j'ai jamais vu des gens dans une telle colère sauf peut-être pendant la campagne du référendum du Brexit de 2016 où il y avait un peu le même bouillonnement le Royaume-Uni n'est pas responsable de la crise qui touche toute l'Europe actuellement qui vient de la guerre en Ukraine et des phénomènes post-Covid le problème c'est que le Royaume-Uni était un pays qui était déjà affaibli un peu plus affaibli économiquement avant et donc le choc est terrible 80% d'augmentation de fait c'est un triplement des prix d'électricité et de gaz par rapport à l'an dernier effectivement il y a un mouvement qui dit ne payons pas mais plein de gens ne pourront pas payer c'est aussi simple que ça et donc effectivement l'E-Strauss n'aura pas d'autre choix que de venir en aide mais ça ne va pas suffire elle demande enfin elle promet des baisses d'impôts on en est quand même au moment où maintenant à la City on commence à se demander est-ce que vraiment le gouvernement britannique va continuer à être financé comme ça par les marchés et jusqu'à quand on n'en est pas tout à fait là mais en 1976 le Royaume-Uni avait reçu l'aide du FMI c'est des hypothèses qui recommencent à être discutées on n'en est pas encore là encore une fois mais la situation est sérieuse et grave et la grande sociale est extrêmement profonde ça fait 30 ans qu'il n'y a pas eu autant de grèves toutes les industries y sont les uns après les autres de façon très symbolique les infirmières jamais le syndicat d'infirmières depuis qu'il a été créé il y a un siècle n'a fait de grèves il envisage très sérieusement de faire une grève en octobre si ça a lieu c'est vraiment gigantesque comme pas c'est un pays qui n'a pas l'habitude des grèves maintenant c'est depuis que Thatcher a détruit les syndicats et pourtant on y revient parce que les gens souffrent financièrement on se dit qu'ils vont vivre ce qu'a vécu la France avec les gilets jaunes c'est possible par exemple en Gros-Bretagne c'est-à-dire une vraie révolte sociale alors je pense qu'une vraie révolte sociale c'est possible je pense aussi qu'il reste un cadre politique où il y a une représentation alors qu'en France on a perdu la représentation parce qu'il y a l'affalissement total des partis d'opposition dans un sens et de l'autre et on n'a plus que des extrêmes ou bien les gens qui vont dans la rue tandis qu'il y a tout de même le parti travailliste sa vocation c'est justement de représenter ça le parti travailliste les syndicats sont des constitutifs du mouvement travailliste c'est pour ça que ça s'appelle Labour c'est parce que ce sont les syndicats qui sont l'armature à la fois la population les électeurs mais aussi les cadres du parti travailliste donc déjà ça fait une chose différente ça veut dire ça veut dire qu'il donne un écho politiquement à cette colère alors il y a en réalité il y a un chèque de 400 livres qui est prévu pour la facture énergétique quand on parle des prix de facture énergétique qui risquent d'être d'ici à la fin de l'année de 3 800 livres effectivement c'est inabordable donc il va y avoir quelque chose de plus à faire mais comme en France d'ailleurs on parle de rationnement et il y a aussi de relancer un certain nombre d'industries en Grande-Bretagne d'acheter à la France et de demander à la France d'aller un peu plus vite à construire des centrales nucléaires de voir ce qu'il peut y avoir en mer du Nord et c'est compliqué par le fait que le pétrole de la mer du Nord c'est en Écosse et que la première ministre d'Écosse comme Nicolas Sturgeon a commencé à flinguer l'istrosse à bout portant et elle aurait de la même manière d'ailleurs tiré sur Richie Sunac et c'est une situation qui est difficile bon rappelons qu'en France en 1976 il y avait eu le Fonds monétaire international en Grande-Bretagne mais en 1983 on l'avait eu en France donc c'est tout Vous avez l'air de relativiser Le boulot du Fonds monétaire c'est de venir dire aux gens qu'il ne faut pas le faire mais là on a une crise mondiale donc il va falloir trouver des solutions et c'est celui-là Vous avez raison de le dire c'est vrai c'est ce que disait aussi Éric Albert il y a une crise mondiale sauf qu'on a l'impression vu d'ici peut-être à Saint-Or qu'elle est encore plus dure elle est plus dure à encaisser en Grande-Bretagne cette crise quand on voit qu'ils sont à 10% d'inflation un mouvement de grève qui touche les transports Éric Albert le disait et pour la première fois les infirmières on sent que c'est un pays qui bouillonne de colère on n'a pas cette impression pour l'instant dans d'autres pays européens on parlait de l'Allemagne ou de la France est-ce qu'il y a quand même ils sont peut-être en avance de ce qui nous attend mais quelle est votre lecture par rapport à ça ? Ce n'est pas seulement en avance c'est que historiquement ça s'est passé plusieurs fois en Grande-Bretagne les crises sont plus violentes plus rapidement et elles se résolvent beaucoup plus vite moi je me rappelle de la crise de 1991 qui était causée par une correction des années 80 et aussi la première guerre du Golfe et l'économie anglaise a vraiment elle en a pris plein la figure et en France on disait vous voyez nous on gère tout ça passe très bien nous on a été frappés en 92 et ça a duré 7 ans jusqu'à l'élection de Lionel Jospin parce qu'en France justement on jette plus d'argent pour calmer les gens dans le système et les Britanniques jusqu'ici et là je pense que ce ne sera pas possible ont l'habitude de payer cher et ensuite de se remonter beaucoup plus vite Votre avis sur Marion Vendrette sur cette situation sociale qui va être le nouveau et le tout premier défi de la nouvelle première ministre Parce qu'il y a un gros mot que les Britanniques n'osent plus prononcer il ne faudrait pas qu'on tombe dans le même travers ce gros mot c'est le Brexit donc il y a un moment on s'interroge pourquoi est-ce que la Grande-Bretagne est plus frappée que d'autres il s'est passé cet événement qui était censé soigner toutes les pathologies et apporter une solution miracle à toutes les pathologies économiques et sociales de la Grande-Bretagne et qui les a aggravées donc on a une situation empirée par le Brexit d'accord il y a eu le Covid d'accord il y a la guerre en Ukraine il y a des tas de choses qui nous touchent tous mais l'inflation est supérieure aux Etats-Unis la croissance les prévisions de croissance sont les pires du G7 un bureau de prévision économique a dit que 4% du PIB à long terme serait dû au Brexit plus qu'au Covid les exportations les investissements étrangers sont au point mort le Global Britain s'est complètement raté parce qu'ils n'ont même pas d'accord de libre-échange avec les Etats-Unis qui était le plus important le reste sont des accords dupliqués de ce qu'ils avaient avant bref tout ça le fait de l'inflation c'est aussi parce qu'il y a moins de produits européens sur le marché donc moins de concurrence donc ça fait monter les prix donc il ne faut pas pour vous Mario Vendretteguem on est vraiment dans les conséquences économiques du Brexit c'est qu'évidemment personne le Brexit est une telle affaire Dreyfus a tellement divisé la société que personne ne veut plus revenir dessus même Keir Starmer qui aurait pourtant une carte à jouer le leader du parti travailliste aurait une carte à jouer en se disant on va se rapprocher de l'Union Européenne mais tout le monde est complètement ça veut dire que même dans la campagne on n'en a pas parlé on n'en a pas parlé c'est totalement le blackout alors que c'est évident qu'il y a une loi économique qui est une loi géographique c'est qu'on commerce avec son voisin le plus proche surtout quand ce voisin est le plus grand marché de libre-échange du monde donc il faut se rapprocher ils ne vont pas revenir dans l'Union Européenne on ne va pas refaire un référendum au moins il y aura deux générations qui passeront on ne va pas revenir là-dessus mais il faut qu'ils trouvent des solutions pour se rapprocher de ce marché européen et dans les voisins dont vous parlez il y a la France et dans sa relation avec la France le moins qu'on puisse dire c'est que l'Estrass a commencé de manière abrupte la nouvelle première ministre a voté en touche quand on lui a demandé s'il fallait ranger Emmanuel Macron dans la catégorie ami ou ennemi la réaction a été à peu près sur le même ton Magali Lacroze Nicolas Baudry-Dasson président Macron ami ou ennemi le jury est sorti délibéré mais si je deviens première ministre je le jugerai sur les faits pas sur des paroles humour so british ou véritable désamour diplomatique à ce moment-là Liz Truss n'est pas encore élue première ministre du Royaume-Uni mais sa petite phrase agace l'allié français en visite à Alger ça commence mal je le dis le peuple britannique la nation qui est le Royaume-Uni est une nation amie forte et alliée quels que soient ses dirigeants et parfois malgré et au-delà de ses dirigeants ou des petites erreurs qu'ils peuvent faire dans des propos d'estrade si on n'est pas capable entre français et britannique de dire si on est amis ou ennemis le terme n'est pas neutre on va vers de sérieux problèmes à Boris Johnson de corriger ses propos d'estrade il dit tout le bien qu'il pense lui de son ami de Paris en français presque parfait écoutez je pense que j'ai toujours eu de très bonnes relations avec Emmanuel Macron vous savez Emmanuel Macron est un Emmanuel Macron est un très bon très bon buddy de notre pays et pourtant ça n'a pas été si facile ces dernières années entre Boris Johnson et son buddy de nombreux sujets de tension pourraient être bien vite rallumés en novembre dernier un drame émeut la France et le Royaume-Uni 27 migrants meurent à bord d'embarcations en plein milieu de la Manche Boris Johnson propose alors sa solution pour éviter les drames il le fait à sa manière sur les réseaux sociaux je propose que nous mettions en place un accord bilatéral de réadmission pour permettre le retour de tous les migrants illégaux qui traversent la Manche un tweet et une lettre personnelle au président français publié sur internet le style Boris ne plaît pas beaucoup à celui qu'il appelle cher Emmanuel je suis surpris des méthodes quand elles ne sont pas sérieuses on ne communique pas d'un dirigeant l'autre sur ces questions là par tweet et par lettres qu'on rend public nous ne sommes pas des lanceurs d'alerte allons allons quelques semaines plus tôt la rupture du contrat franco-australien de 12 sous-marins pour 56 milliards d'euros avec la Val de Londres et de Washington tourne à la crise diplomatique tout se serait négocié ici dans le dos d'Emmanuel Macron lors du G7 en Cornouaille Paris ne reconnaît plus ses alliés c'est d'abord la question de la rupture de confiance entre partenaires le partenariat une alliance ça veut dire la transparence ça veut dire la prévisibilité ça veut dire l'explication ça veut dire se parler ne pas se cacher en particulier sur les sujets essentiels alors tout ça n'a pas été au rendez-vous dans l'Angleterre post-Brexit un autre conflit perdure avec la France les licences de pêche non renouvelées pour les bateaux français tournent presque à la bataille navale dans les eaux de Jersey quelques mois plus tard nouvelle première ministre du Royaume-Uni alors Lys Truss ennemi ou ami bon quand on voit ce reportage on dit ça va être sympa mais je crois que c'est une tradition dans la politique britannique qui d'ailleurs disparaît dans la politique française on se moque plus des anglais pratiquement leur deuxième porte-avions vient de tomber en panne au milieu de l'Atlantique vous n'avez rien entendu en France personne ne s'en est moqué pourtant il y aurait de quoi donc il a passé plus de temps en bassin de Radou qu'il a passé en mer il n'est pas tombé en panne au milieu de la mer donc si vous voulez c'est une tradition et je crois que finalement le président de la république française a raison au-delà des discours un peu populistes finalement la raison d'en l'emporter moi je vois une raison qui va faire changer l'Eastruss elle veut tout à fait s'inscrire dans la lignée de Boris Johnson sur l'Ukraine contre la Russie et là elle a besoin aussi d'alliés elle a besoin que l'Europe reste unie et elle a besoin d'être unie avec l'Europe elle a besoin notamment si elle veut garder cette posture dure à l'égard de la Russie que le peuple britannique trouve des compensations sur son point d'achat sur les prix énergétiques etc donc ça va ramener un peu la raison après une campagne électorale assez traditionnelle et disons-le un peu ridicule en tout cas Emmanuel Macron vient de réagir à l'instant au fait qu'elle soit désormais première ministre britannique bienvenue à l'Eastruss dit le président de la république travailler et il dit il va falloir travailler entre alliés et amis incident est clos la Grande-Bretagne et la France sont des alliés très très proches militairement diplomatiquement aussi mais militairement il y a ces accords de Lancaster de 2010 qui font travailler nos deux armées ensemble en permanence donc c'est pour ça que c'était un peu ridicule de se demander si la France n'était pas ennemie du Royaume-Uni mais c'est un ressort un petit peu facile justement il y a cette question pardonnez-moi je vous coupe mais ça vaut le coup vous allez voir une question d'Alain dans le Val d'Oise qui dit dire du mal de la France n'est-ce pas un prérequis pour accéder à la tête du gouvernement anglais oui voilà l'un a tout à fait compris ça fait partie des ressorts politiques rhétoriques traditionnels britanniques on va dire pour généraliser mais conservateurs en particulier et en particulier de ce camp brexiteur qui a besoin de trouver des boucs émissaires à ces problèmes le problème c'est que quand même les relations diplomatiques bilatérales en ont beaucoup pâti le dernier sommet bilatéral franco-britannique il remonte à 2018 c'était entre Theresa May et Emmanuel Macron normalement il devrait y en avoir un tous les ans ou tous les deux ans maximum donc là il faut qu'il recommence à se parler et ça fait partie des défis qu'a réglé l'istreuse dans ces prochains mois qui s'en rendra peut-être mieux avec Elisabeth Borne oui c'est possible aussi Marion Van Rettegem oui c'est vrai qu'en Grande-Bretagne ça a toujours été un plus pour gagner une élection de dire du mal de la France la réciproque n'est pas vraie on ne gagne pas une élection en France en disant du mal de la Grande-Bretagne tout le monde s'en fout à vrai dire on gagne une élection en revanche en disant du mal de l'Allemagne en disant du mal des Etats-Unis en disant du mal de l'Union Européenne mais je suis d'accord avec vous l'istreuse sera ramenée par la raison ne serait-ce que par l'OTAN par l'OTAN nous sommes unis dans la même organisation pour face à un ennemi commun qui nous rapproche Eric Albert en matière de diplomatie elle marchera dans les pas de Boris Johnson à n'en pas douter absolument je vais vous raconter quand même le cynisme absolu en février donc elle nous avait reçu avec un groupe de journalistes européens pour nous dire en gros vous inquiétez pas je suis maintenant en charge des affaires étrangères je vais essayer de me rapprocher un petit peu de l'Union Européenne on va être un peu moins dur deux mois plus tard elle était à l'initiation de cette loi pour pouvoir sortir du protocole nord-irlandais donc les relations Brexit et donc violer le traité du Brexit sur l'Irlande du Nord donc elle fera ce qui est dans son avantage électoral or son avantage électoral c'est de jouer la carte Brexit et donc elle n'a aucun intérêt à officiellement de se rapprocher trop proche trop près de la France la coopération continuera la coopération entre les deux armées continuera comme il y a 200 000 Français au Royaume-Uni et inversement en France tout ça va continuer ce sont deux nations post-coloniales déclinantes de la même taille d'économie de la même taille démographique qui se ressemblent extraordinairement et qui ne veulent pas trop l'assumer donc tout ça ça va continuer mais les bisbis vont continuer parce que c'est dans son intérêt électoral et donc venons maintenant à vos questions Avec vous Anne-Elisabeth Moutet les Britanniques ont-ils un bon souvenir de Margaret Thatcher et de sa politique ? Alors c'est exactement comme cette part qui s'appelle la marmite on aime ou on déteste et donc vous avez une moitié des Britanniques qui ont dont la nature est plutôt d'être de gauche qui encore aujourd'hui sont absolument hystériques quand on leur parle de Margaret Thatcher qui trouvent épouvantable ils rappellent l'histoire de la grève des mineurs où elle n'a absolument rien cédé elle rappelle la mort dans une prison de Bobby Sands après un terroriste irlandais qui avait fait la grève de la faim pendant 100 jours et donc c'est un monstre et du côté conservateur au contraire c'est une héroïne c'est la femme qui a refait redonné sa fierté et son importance à la Grande-Bretagne qui a reconstruit l'économie elle est comparée à la première reine Elisabeth elle est comparée à la reine Boudicca qui s'est battue contre les Romains c'est absolument c'est vraiment ces deux camps qui ne se ne rencontrent pas nulle part il y a maintenant une certaine lecture vous avez des éditorialistes de gauche qui parlent d'elle comme d'étant une grande héroïne féministe il y a une anecdote à raconter sur le fait que quand Margaret Thatcher une petite bourgeoise donc méprisée par les aristocrates de son parti est élue Premier ministre d'autorité elle devient membre du Carlton Club qui à l'époque n'accepte que les hommes donc elle arrive pour un déjeuner au Carlton Club peu de temps après son élection et elle demande d'aller se poudrer le nez et le reste et évidemment on l'envoie dans les toilettes des femmes de ménage au sous-sol parce qu'il n'y avait rien et elle a réussi à tenir tête à tout un tas de gens qui pensaient vraiment qu'ils allaient en faire une seule bouchée et ça je pense que c'est aussi quelque chose qui quelque part a une résonance dans des endroits où on ne s'y attendrait pas Allez une question de Catherine en Côte d'Or Boris Johnson peut-il être l'éminence grise de l'East Trust pendant quelques temps ? Mario Van Rettegem En tout cas il essaiera de jouer sa partition il ne disparaît pas de la politique et Johnson est un parieur un joueur je pense qu'il sera très tenté d'aller gagner de l'argent en effet d'aller faire des conférences lucratives mais ça l'admiserait je pense énormément de redevenir d'être le premier à se faire réélire après un temps d'absence et contrairement on va voir aussi s'il renonce à sa circonscription comme l'avaient fait Cameron ou Tony Blair et on verra aussi s'il y a une commission parlementaire qui enquête sur ses mensonges devant le parlement parce qu'il n'en a pas terminé avec ça non on n'a pas fini avec ça l'East Trust rendra-t-elle visite à Volodymyr Zelensky ? oui je suis sûr qu'on va l'avoir à Kiev dans les 7 ou 10 jours qui viennent comme Boris Johnson il est allé 3 fois en 6 mois donc ça fait partie des symboles il était déjà allé on connait son premier déplacement non pas encore peut-être Eric Albert son premier déplacement dans le pays c'est d'aller à Balmoral voir la reine demain ah oui quand même un mot là-dessus parce que c'est comme ça que ça se passe oui mais normalement tout ça devrait déjà être fait traditionnellement après l'élection il serait allé à Buckingham Palace Boris Johnson présenter sa démission l'East Trust lui succéder pour avoir l'ordre de former un gouvernement de sa majesté mais comme la reine est à Balmoral et qu'elle souffre quand même de quelques problèmes de mobilité ce sont l'ex-premier ministre et la nouvelle première ministre qui vont prendre l'avion demain tour à tour pour aller voir la reine dans l'état des lieux fait tout à l'heure par Denise McChain sur la situation de la Grande-Bretagne il disait rien ne va plus il n'y a rien qui marche et il mettait aussi dans la liste l'état de santé de la reine Elisabeth évidemment oui elle a 96 ans elle est de plus en plus frêle elle annule très souvent des déplacements ou des sorties qu'elle devait faire elle devait être là une manifestation en Écosse elle n'y est pas allée et ses conseillers ont jugé que c'était plus prudent de faire venir le premier ministre à elle plutôt que de la faire venir à Londres c'est son 17ème c'est son 15ème premier ministre 15ème premier ministre depuis son arrivée aux responsabilités avec vous Eric Halbert une question de Michel dans les Pyrénées-Atlantiques liste chose déteste-t-elle l'Europe et la France en particulier elle ne déteste pas elle jouera elle avait voté rappelons-le encore une fois contre le Brexit elle est devenue brexiteur parce que son parti il est devenu et que politiquement elle doit l'être et en plus elle doit prouver qu'elle est encore plus brexiteur que les brexiteurs mais non elle ne déteste pas la France elle ne déteste pas l'Europe elle joue de ça avec un cynisme absolu et elle l'utilisera autant qu'il est nécessaire on sait quelle image elle a auprès des autres pays européens non non les réactions ont été contrastées tout le monde l'a félicité on attend de voir en réalité et je pense quand même Ursula von der Leyen a été un peu quand elle dit j'espère qu'elle respectera les accords avec l'Union Européenne si elle ne les respecte pas il y aura une guerre commerciale et l'Union Européenne la gagnera donc je pense que son pragmatisme va l'apporter à plus de souplesse dans le règlement de la question irlandaise qui quand même tient au coeur des américains et de Joe Biden qui ne souhaite pas voir revenir la guerre civile en Irlande regardez encore ce que Joe Biden n'est pas éternel oui c'est vrai une question de Grégoire dans la Vienne toujours à peu près sur cette même idée le Royaume-Uni aurait-il eu moins de difficultés économiques s'il était resté dans l'Union Européenne oui c'est sûr vous savez on ne le dit pas assez quoi qu'il en coûte en France n'aurait pas été possible si on n'avait pas été dans l'euro n'est-ce pas donc les Allemands aujourd'hui font amende honorable sur toute une série de sujets parce qu'ils sont dans l'euro et dans l'Union Européenne les Italiens ont trouvé dans l'Union Européenne un plan contre le Covid de 240 milliards d'euros donc si vous voulez tout ça le Royaume-Uni s'en est privé une question de Dominique dans les Yvelines la crise au Royaume-Uni pourrait-elle déstabiliser la monarchie anglaise ? non probablement pas c'est pas ça qui va déstabiliser la monarchie anglaise c'est si le prince Andrew continue à penser qu'il peut revenir sur le devant de la scène c'est pas bien mais parce que là on dit on attend de la famille royale une moralité absolue qui est celle de la reine et quand l'un de ses enfants ne l'a pas ça c'est quelque chose qui choque mais au contraire le symbole de la reine c'est le symbole de quelqu'un de frugal même si elle vit dans un palais de 360 pièces qui ferme la lumière quand elle quitte la pièce où elle est qui fait baisser la température parce que de toute façon le chauffage central c'est pas quelque chose de sa génération et je pense que non au contraire la monarchie comme pour le Covid va rassembler les gens et il y aura probablement des gestes d'ailleurs et de la reine et du prince Charles qui se rapprochent tout de même lentement du trône et qui a créé depuis très longtemps un organisme caritatif qui est plus que ça et qui s'occupe de donner des chances à des jeunes défavorisés ça c'est quelque chose qui a fait 30 ans le Prince's Trust et donc non au contraire ça va garder une certaine cohésion au pays Je pense que la crise en effet ne peut pas déstabiliser la monarchie en revanche je pense que la mort de la reine peut déstabiliser la société britannique considérablement Une question de Xavier La City va-t-elle rester la capitale européenne de la finance ? Ça reste à voir et c'est de moins en moins le cas c'est toujours la place financière majeure de l'Europe mais de plus en plus on voit un effritement le marché des actions en euros par exemple a complètement basculé à Amsterdam l'année dernière et de plus en plus les deux vont diverger et c'est d'ailleurs dans le programme de l'East Trust de déréglementer davantage la finance britannique si elle est plus déréglementée les autorités européennes vont exiger que les transactions se fassent de plus en plus en Europe donc il y a un bras de fer de moyen et long terme qui est en train de se jouer sur la domination Et Eric Albert comment se comporte la livre ? On voit que l'euro est en chute par rapport au dollar est-ce que c'est un indicateur de la bonne ou la mauvaise santé de l'économie britannique ? L'euro est au plus bas depuis 2002 depuis 20 ans la livre sterling est au plus bas depuis 1985 depuis 40 ans par rapport au dollar c'est même cause même conséquence c'est la crise de l'Ukraine c'est le gaz mais c'est encore plus prononcé et on se rapprocherait pas à pas d'une parité entre la livre sterling et le dollar ce qui n'a jamais été le cas depuis la création du dollar je pense Cette question Liz Truss meilleure communiquante que Richie Sunak ? Oui Oui Elle a une simplicité les gens comprennent immédiatement ce qu'elle est en train de dire et ils n'ont pas l'impression qu'il va les noyer de discours techniques Une question de Jean à Paris encore pour vous Quel avenir politique pour Boris Johnson ? Est-ce qu'il va retourner écrire dans votre journal ? Il va probablement revenir écrire dans notre journal comme le disait Marion Rintergame il va donner des conférences et il se pose la question de savoir s'il réussit quelque chose qui n'existe pas c'est-à-dire revenir comme Premier ministre et alors là tout dépend de à quel moment il correspondra à son espèce d'optimisme bizarre de nouveau le retour de Boris Johnson avec les gens Voilà Merci à vous C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée à 23h45 il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoyne Bonsoir Anne-Elisabeth Bonsoir Caroline Le procès des attentats de Nice s'est ouvert aujourd'hui devant la cour spéciale de Paris un procès pour l'histoire comme celui du 13 novembre mais sans l'auteur des faits abattus le soir même après avoir fait 86 morts et des centaines de blessés Christian Estrosi le maire de Nice est ce soir notre invité Et nous on se retrouve demain en direct dès 17h30 Belle soirée Sous-titrage Société Radio-Canada